Bonsoir jolie lumière, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve pour ta guidance de la semaine qui, je te le répète, sont en réalité des objectifs que tu vas te fixer pour toi-même, pour l'évolution de la meilleure version de toi. Alors si tu es prêt, tu as juste à visualiser un chiffre entre 1 et 3 et à choisir ta merveilleuse carte. Ici, il s'agit de l'oracle du voyageur sacré. Alors on est parti pour la première carte. Ensuite, ici, cette semaine, on va t'inviter à t'enseigner la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Ça veut dire quoi ? Chez certaines personnes, ça peut paraître difficile quand on vit, quand on est fixé sur une situation de difficulté. Notamment à ce moment-là, je trouve que c'est le plus précieux de se connecter finalement sur les choses simples, de se concentrer sur la beauté des choses qui t'entourent, de comprendre à tel point la magnificence de l'univers t'entoure en chaque instant et que la beauté, la joie ne t'a jamais quitté. C'est à toi d'aller la chercher. C'est à toi de la redécouvrir et de la réinventer. Donc tu vas commencer par faire ces petits exercices-là. Quand tu vas te réveiller le matin, au lieu de te réveiller bougon avec tes soucis finalement de la veille, tu vas tout simplement te connecter à la joie. De se dire que finalement ce souffle du divin est toujours en toi. Tu vas respirer et tu vas dire que la joie et l'enchantement habitent ma journée tout au long de la journée. Finalement tu vas voir que tu vas t'ouvrir à la magie des choses que tu ne regardais pas avant comme une petite fleur qui sort d'un petit trottoir qui est finalement des choses qui peuvent paraître insignifiantes. Plus tu vas te connecter à cet enchantement, plus ta vibration va changer, plus tes perceptions vont changer et plus tu vas vraiment voir le monde autrement et tu vas vraiment pouvoir te connecter à la vraie, j'ai envie de dire à la réalité. Car tout ce que l'on vit autour est une illusion. En te concentrant sur ce qui te met en joie, sur l'enchantement qu'il y a autour de toi pour te reconnecter à cet enfant intérieur, ça va te faire énormément de bien et te permettre de shifter ta conscience. Alors dis-moi en commentaire si tu as choisi la carte numéro 1. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour reconnecter avec ton enfant intérieur ? Pour les personnes qui ont choisi du coup la carte numéro 2, il s'agit du voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. En réalité, on est en train de te dire que l'amour ne t'a jamais lâché, que l'amour ne t'a jamais échappé, que l'amour a toujours été là. C'est comme un signe du divin pour te dire que même si tu manques d'amour, ou même si tu cherches l'amour, l'amour est déjà là. C'est à toi de te connecter à cette sensation d'être en connexion avec le cosmos. C'est à toi de te connecter à ce souffle divin qui est toujours là. À chaque fois que tu inspires, tu peux ressentir le souffle du cœur, le souffle du divin qui vient à toi pour te dire à quel point tu es aimé. Et c'est vraiment ça qu'on a envie que tu retrouves cette semaine, de retrouver finalement ce qui te met en joie, de retrouver finalement ton cœur dans tous ses aspects et de comprendre que tu ne fais qu'un avec l'univers, que tu ne fais qu'un avec toi-même. Te connecter à l'amour qui est tout autour de toi, ça te permet de te sentir plus lié aux choses, même à tes propres ennemis. Te sentir lié par eux, non pas par la peur, mais par le fait, par la conscience, par le fait que tes ennemis te font évoluer, que tes ennemis finalement sont là pour t'apporter cette expansion de ton être. Ça c'est quelque chose qui va t'aider aussi à voir les choses autrement et à voir les choses depuis le cœur, depuis le chemin, j'ai envie de dire, du divin, depuis la perspective du divin, depuis la perspective de l'aigle. Donc essaye de voir à tel point l'amour coule à travers toi en chaque instant. Et c'est à toi de retrouver cet amour en toi. Dis-toi que tu es le point de départ de tout, que tu es le point de départ de cet amour. Et si tu te coupes de cet amour, tu ne peux pas retrouver cet amour. Parce qu'il démarre depuis ton centre, il démarre depuis toi. Donc dis-moi en commentaire, toi, qu'est-ce que tu vas faire pour remédier à cela ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour retrouver ce chemin ? Est-ce que tu vas mettre en place une nouvelle routine pour méditer, te connecter finalement à cette énergie d'eau qui fait que tu peux ressentir finalement les fragments des émotions qui sont enfouillées en toi et tu peux les réunifier dans la source, les réunifier dans ton cœur ? Je t'invite vraiment à travailler avec l'énergie d'eau pour retrouver finalement tes émotions, retrouver ce chemin du cœur pour du coup mieux te sentir au quotidien. Ici, pour les jolies lumières qui ont choisi la numéro 3, il s'agit de la sagesse du meneur. On te dit, vous êtes un phare pour les autres. Alors peut-être qu'en ce moment, c'est peut-être un signe de la source et des anges qui te disent que peut-être que tu te sens seule, peut-être que tu as l'impression de devoir toujours te battre, peut-être que tu as l'impression que ce monde n'est pas adapté à toi, peut-être que tu es sans cesse en fait assaillie de doutes. Et finalement, on est en train de te dire que quand on est le leader, c'est-à-dire quand on est le pionnier, quand on est finalement celui qui est le plus réveillé à son cœur, le chemin peut parfois être difficile parce qu'on se sent seul et qu'on vit en permanence l'ingratitude des uns, des autres. Et tout ça pour te dire que tu n'es pas seul. Qu'à travers cette sagesse, qu'à travers ce phare que tu incarnes pour les autres, tu inspires énormément les autres, tu sèmes des graines dans le cœur des autres. Et ça, c'est le plus important. C'est peut-être aussi le temps pour toi d'enclencher un changement, de prendre une initiative, de créer quelque chose qui vient de ton cœur et de l'enclencher, d'écouter ta flamme intérieure, d'écouter ton feu du cœur qui t'invite vraiment à créer et à avancer dans ce chemin-là. En tout cas, aussi, ça peut être le message de tes ancêtres qui te dit maintenant tu es le meneur. Tu as toute notre sagesse en toi et tu peux avancer, tu peux te sentir relié à ce côté de leader, à ce côté finalement où tu as l'impression, tu sais, de faire partie d'une meute ou de faire partie d'une tribu. Donc, il y a aussi peut-être cet aspect-là à enclencher en toi. En tout cas, on t'invite vraiment à entreprendre cette semaine, à faire des choses qui vont impacter les autres et impacter toi-même. Sache que tout est un. Quand tu te connectes vraiment à cette sagesse intérieure, dans ce fait de prendre les choses en main et de te dire peu importe si le chemin est étroit, peu importe si les gens ne te comprennent pas, peu importe, sache que tu es le meneur, tu es celui ou celle qui va inspirer les autres à avancer. Donc, ne t'attardes pas à tirer les autres dans ta direction. Attardes-toi plutôt à créer le nouveau changement que tu veux créer pour toi, à être en paix, à être heureux, heureuse et d'incarner ce changement car les autres ne te comprendront jamais. Tu es ce leader, tu es ce meneur, celui qui va mener les autres vers ce changement de paradigme et tu es en train de l'incarner en chaque instant. Donc, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu vas mettre en place toi joli meneur pour cette semaine ? Qu'est-ce que tu vas enclencher ? Qu'est-ce que tu vas arrêter de faire par rapport aux autres ? Qu'est-ce que tu vas arrêter d'attendre par rapport aux autres ? Est-ce que tu vas mettre en place finalement quelque chose de bien pour toi et ne pas te laisser happer par les autres et leurs propres regards et leurs propres attentes ? En tout cas, j'étais ravie de faire cette petite guidance. Dis-moi en commentaire laquelle tu as choisi de petite carte. N'hésite pas si tu souhaites une guidance personnalisée je serais ravie de pouvoir t'aider dans ce nouveau changement. Je propose aussi des accompagnements de coaching angélique et je serais ravie de pouvoir t'accompagner dans ce processus. Dis-moi aussi si tu souhaites en savoir plus. Je serais ravie de t'envoyer un petit message privé si tu souhaites avoir plus d'informations. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse semaine. Sois bénie, crois en toi et continue d'avancer vers le chemin de la révélation de ton être. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501